Ah, ils sont gros, ils sont puissants en plus ces vaches Bon, ceci étant fait, je vais retourner vers l'entrée de la bibliothèque Oups, ben on m'attendait Ah, puis qu'est-ce qu'ils sont collants en plus, bon Alors ça c'est un truc qu'il faudrait que j'aurais peut-être dû corriger C'est que le chevalier de la mort, il perd très vite sa mana parce qu'il claque en permanence Comme je l'ai mis en automatique, il claque sans arrêt tout son mana dans l'invocation des petits squelettes de zut là J'aurais peut-être dû justement prévoir quelque chose de différent, une ressource alternative pour qu'il puisse faire ses invocations Parce que là, il claque tout son mana bêtement là-dedans Si ma mémoire est bonne, il y a encore un autre parchemin là Voilà Et oui, j'ai une très bonne mémoire pour ces conneries Hop, nous avons encore le petit groupe qui m'attend ici Je crois même d'ailleurs que je vais l'utiliser dès maintenant Hop La ruine de sang la fera un peu après Comme c'est un mort-vivant, le cavalier nécromantique doit utiliser sur lui le voile mortel pour se soigner Parce que le feu sacré du paladin ne le soignerait pas Vu que c'est un allié mort-vivant Ils lui disent en gros que c'est son propre système de soins pour lui Hop, la ruine de soins qui fait plaisir Alors, qui sait déjà qu'il y a, voilà, le cristal limpide Le cristal brille dans votre sac, vous forçant à l'en sortir Le bouclier énergétique semble être comme aspiré par le cristal Vous remettez le cristal empli de l'essence du bouclier intraversable dans votre sac Youpi ! Accès au niveau 2 Ah, pas tout à fait C'est juste après Alors ici, c'est une autre compétence personnalisée que j'ai collée sur les méchants Sur nos ennemis Donc, qui utilise ce qu'on appelle la promesse d'immortalité Enfin, ce que j'appelle la promesse d'immortalité Qui fait que quand ils meurent, ils deviennent des ghouls Ça fait donc comme s'il y avait 6 ennemis en quelque sorte Je vais quand même soigner un peu le cavalier nécromantique Parce qu'à force, il va finir par y passer, c'est l'euro Et comme les ghouls sont des morts-vivants, je peux utiliser mon feu sacré sur eux Est-ce que ça, ils n'aiment pas ? Donc, cette compétence, cette promesse d'immortalité qui est une variation du sort Condamnation Qui appartient au Seigneur des Abîmes Qui est un héros neutre de The Frozen Throne Donc, en fait, la variation étant qu'en fait Condamnation est un sort qu'on lance sur un ennemi Qui va lentement le cramer Et quand l'ennemi meurt, il y a un gros démon qui en sort Et le démon obéit au joueur qui a lancé le sort Condamnation C'est assez vicieux comme sort C'est très méchant Et dans le cas présent, j'ai en fait modifié le truc De façon à ce que ce soit une compétence que les ennemis se lancent sur eux-mêmes Qui fait que quand ils vont mourir, ils deviennent une goule qui va vous attaquer Voilà, c'est sympathique Potion de vulnérabilité, il n'y en a pas déjà eu Non, non, non Donc, ça fait encore une potion en plus Ici, une caisse Qui contient un livre Donc, les livres, c'est modélisé par Blizzard Là-dessus, il n'y a pas de problème Néanmoins Quand on le prend, j'ai fait un petit truc De façon à ce que maintenant, en fait Ce sont tous des, en général, le plus souvent on tombe sur des livres décrépis Qui ont donc une chance aléatoire Quand on en enlève la poussière De donner, par exemple, dans le cas présent Un manuel de santé qui augmente définitivement les points de vie du héros qui l'utilise Ça aurait pu être un livre qui augmente la force, l'agilité et l'endurance Ça aurait pu être un livre qui augmente juste la force Ou juste l'agilité, juste l'intelligence Ou alors un livre qui augmente, donc, qui augmente, oui, qui donne de l'expérience Je crois qu'il y a autre chose Je ne sais plus quoi Oh, nous avons encore ici Hop, un parchemin de protection Donc ça, par contre, les parchemins, là, ne sont pas aléatoires Ça, ça a été placé d'origine Voilà Je vais redonner à la cocotte Ah, là, par exemple, un tome d'expérience Et hop, il gagne un niveau C'est fantastique C'est vrai que s'il pouvait lui filer 55% de dégâts infligés à toutes les autres unités Ça pourrait être bien Donc voilà Et ici, nous remarquons un levier jaune Je ne sais pas ce que je l'ai mis jaune D'ailleurs, c'est pour le fun, sans doute, je ne sais pas Parce qu'en fait, voilà Encore une de mes petites réalisations personnalisées Donc j'ai pris les modèles 3D de grilles comme celle-ci Donc faites par Blizzard Et j'ai supprimé, en gros, tout le modèle 3D Pour ne garder que l'animation des bones Et j'ai remplacé, en fait, la grille en elle-même par des bibliothèques Qui font que maintenant, elle s'abaisse C'est super classe Je suis trop content de moi sur le coup, je dois avouer Parce qu'il faut quand même préciser C'est encore le genre de truc que j'ai fait avec sans 3DS Max Donc avec des... Avec une conversion de modèle 3D en texte et tout le bordel Avec des... je ne sais même pas Je dirais des centaines de pages C'était des trucs que tu mets 2 minutes pour passer du début à la fin du texte En utilisant la modède de la souris C'est effroyable à faire ce truc Et donc voici le niveau 2, les archives Hop, je n'hésite pas donc à claquer mon petit sort dans la poire des méchants Poum, dans ta tronche Et flan ! Alors là, bon, ils vont tous un peu gagner de l'expérience séparément J'ai l'impression maintenant Vu que le guerrier a récupéré son XP différemment Euh... L'aura glaciale c'est quand même vachement bien Moi j'apprécie Euh... ça par contre je me sens pas Saufant que c'est encore un machin à claquer Qui va gaspiller du mana Alors que si je peux faire des voiles mortelles plus efficaces Je préfère J'ai une tendance à préférer ça Pareil, le feu sacré, si ça peut soigner un peu plus fort Oh, encore Ouais, si je peux en faire un super héros, il n'y a pas de problème Donc on va découvrir bientôt de nouvelles petites choses Ah voilà, là par exemple Voilà Ah là, le dernier truc que les livres peuvent faire Le livre part en poussière quand vous le prenez Dans le genre, c'est... Oh, un livre ! Je le prends... Et merde Voilà, ça c'est le genre de petite vacherie que j'aimais bien faire ça Alors on voit les petits squelettes qui nous attendent gentiment Et un tome, bah tiens je vais en faire un Tant qu'à faire un super héros Hop là, autant qu'il soit agile Zou Donc là on va arriver, on va éclater les barrières Donc là on a pas mal de livres décrépits qui pop On va pouvoir s'en occuper Vite le bon petit sort là Tac, dans ta tronche Toi tu te tais Poum dans ta tronche Quant à toi Hop tu viens là et tu lances ça Parce qu'il est pas gentil Hop Alors Loot Ouh boy, oh boy, oh boy, oh boy, ça va être chouette Allez, on va avoir un tome décrépit Oh, encore d'XP Foum, gagner un niveau Ah, un tome de savoir qui augmente la force, agilité et intelligence Foum Ah ah, le livre de l'invocateur Ça c'est encore un truc que j'avais fait Fou Qui permet à mon guerrier de lancer voile mortelle Forme d'esprit Invisibilité Hurlement Chaîne d'éclair Je vais le garder, ça, ça va être chouette Voilà On a le dada S'il peut faire encore plus mal, c'est bien Parce que si je peux faire un guerrier Genre qui devient en badass Et qui fait très mal aux fesses Eh, pourquoi pas Alors nous avons encore un manuel de santé J'avais pas un... Oui voilà, j'en avais eu un autre de manuel de santé Je vais le refiler encore à pépère Eh bah oui, parce que Roger était un peu complètement... Il est complètement demeuré, Roger Mais bon, s'il peut faire mal aux fesses, moi je dis pas Là il y a des caisses qui étaient cachées derrière la bibliothèque Et j'ai encore un tome d'agilité Donc pareil, les tomes d'agilité et de force sont des icônes que j'avais personnalisées Le rouge et le vert Parce que voilà, de base Quasiment Toutes ces icônes-là En fait, c'était tous des bouquins comme ça, bleus Et je les ai donc recolorés en rouge et en vert Et j'étais tout content de moi Nous allons donc nous approcher Je vois qu'il y a le gros qui se balade là season 2 avec Tmotivation J'ai pas J's J'ai pas J'ai pas